Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. La première promotion de l'école de guerre de Kinshasa a clôturé la formation ce lundi, 26 juillet 2021. 25 officiers supérieurs de l'armée et de la police ont reçu du chef de l'état, Félix Antoine. Tshiseké Di Chilombo, leur brevet de fin d'études, c'était au centre supérieur militaire situé dans la commune de Mbinsa Ozone. Mbinsa Ozone, nous sommes là dans la commune d'Ungaliema. C'est un reportage de Jean-René Lobo. Armer et de l'armée ! Ils sont 25 au total, 16 officiers supérieurs de FRDC et de la police nationale, lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Après 7 mois de formation, ils ont acquis des capacités managériales pouvant leur permettre d'exercer des fonctions d'état-major et des commandements opérationnels. Baptisée promotion Etienne Tshiseké Di Wamulumba, cette première promotion a reçu des mails du chef de l'état, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, les brevets de fin de formation. Dans son mot de bienvenue qui a précédé cette cérémonie, le chef d'état-major général de FRDC a rappelé que la formation à l'école de guerre de Kinshasa procède, dit aussi du chef de l'état et commandant suprême de FRDC de faire monter en puissance l'armée nationale. Si le commandant suprême a bien voulu créer l'école de guerre au sein des forces armées de la République de Moïti du Congo, sa volonté ultime est plus de structurer et organiser l'outil de défense de la République de Moïti du Congo afin d'optimiser les capacités de nos forces armées dans le but de les disposer à répondre efficacement aux multiples menaces qui écument le pays et particulièrement sa partie est. L'école de guerre de Kinshasa est le fruit de la coopération franco-congolaise. L'ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, a rappelé les trois piliers majeurs de cette coopération. Cette première promotion marque, je crois, un succès de la coopération entre nos deux pays dans ce domaine de la formation qui est crucial. La formation des cadres militaires est une des clés de résolution des crises sécuritaires. Nous pensons que la sélection des élites militaires doit continuer à s'inscrire dans un processus global reposant sur un concours exigeant pour les promotions à venir. Je renouvelle mes félicitations aux élèves sortants ainsi qu'à l'équipe de l'école de guerre de Kinshasa. Pareil de cette première promotion, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a présenté aux 25 lauréats les valeurs professionnelles attendues d'eux. La fonction de souveraineté incarnée par les forces de défense et de sécurité est un instrument pour affirmer l'indépendance et l'identité de la nation. Pour dissuader l'ennemi potentiel, il faut défendre les pays pour assurer sa pérennité, le courage et l'essence de l'honneur. Mes chers enfants, il est de mon devoir de mettre en exil pour vous un certain nombre de valeurs que vous devez intéroriser et prendre l'engagement sur le net de respecter et de défendre tout au long de votre carrière, notamment la discipline, l'engagement, la loyauté et la fidélité envers les commandants suprêmes, les forces armées, la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le directeur général de l'école de guerre de Kinshasa ainsi que le ministre de la Défense ont fait part leur de leur satisfaction de voir dans les rangs des FRDC et de la police des officiers supérieurs formés et prêts à contribuer dans la résolution des problèmes sécuritaires en cette période d'état de siège dans deux provinces de l'Est. Pour rappel, l'école de guerre de Kinshasa avait été lancée le 5 janvier dernier. Elle est une institution de formation d'élite qui répond aux standards internationaux. De la clôture de la formation des officiers supérieurs au fonds alloués au FARDDC, sachez que les inspecteurs de l'armée interrogent les responsables sur la destination de ces fonds alloués au FARDDC. Bien sûr, la mission d'audit de l'inspecteur général à Missy Kounda est arrivée à Béni après l'étape de Bounia où les officiers ont été arrêtés. Les fonds alloués à l'armée, voilà plus de deux décennies que personne ne rendait compte sur leur utilisation. Le contrôle a débuté à Kinshasa par les organes sans tour de Kinshasa. Sur pied des preuves accablantes de détournement en Itourie, les présumés auteurs ont été arrêtés. Ces officiers ont été mis à la disposition de la justice à l'autorat militaire et ont été transférés à la prison centrale de Bounia. Après Bounia, la mission d'audit conduite par l'inspecteur général des FARDDC, le général d'armée Ami Sikumba Tangofort, traque désormais à Béni. Pour qu'on mène bien les opérations, il faut qu'il y ait les moyens. Mais l'État, le gouvernement central, a mis des moyens, des fonds publics à la disposition des forces armées de la République de Mokadi Congo via les ministres de la Défense. C'est pourquoi il y a question de responsabilité et de redévabilité. L'IG doit contrôler la destination et l'orientation des fonds mis à la disposition des forces armées de la République de Mokadi Congo pour accomplir leur mission régalienne. Les actes d'antivaleur au sein des unités des forces armées de la RDC, actes aujourd'hui sanctionnés par la justice pour une armée professionnelle. On venait là de suivre l'inspecteur général des FARDDC, Ami Sikumba. Passons à autre chose, après les offensives contre les forces démocratiques alliées, les forces armées congolaises ont annoncé la libération de plus de 150 otages des ADEF dans la partie est du pays. Plus de 30 ménages, soit 151 personnes, autrefois otages des ADEF, MTN à Hidou, Cheferide ou Alessé ou Vongkoutou, ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment des habitants des différents villages de la cheferie Bagnali-Tchabi, Ba-Ema-Boga et Mithé-Gojadis kidnappés par les rebelles ADEF lors de leur incursion. Ses compatriotes servaient des boucliers humains devant la fournaise ardente des forces armées de la République pendant la traque des ADEF à Boga et Tchabi. Ces otages libérés par l'armée régulière ont été ramenés dans leurs villages respectifs à Malaya, Boussiyo et Malimbongo. Les chefs de Malimbongo saluent les efforts consentis par les forces armées de la République dans cette région. Pour être sincère, depuis l'arrivée des éléments des forces armées de la République, le calme et la sécurité sont revenus. Cette action témoigne de la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyankachama, à concrétiser la volonté du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo, celle de ramener la paix et restaurer l'autorité de l'État dans la province de Litori. Nous avons décidé de faire le constat et évaluer la situation sécuritaire, ici, après que les forces armées aient mis en déroute le rebelle de Zadef. Voilà, aujourd'hui, grâce aux forces armées qui sont déployées ici, cette armée a libéré plusieurs ménages qui étaient pris en otage en Brousse. Et dans l'entretemps, l'armée poursuit ses opérations dans la zone, envie de mettre dans l'oubliette l'histoire des ADF. La tension était vive à l'université de Kinshasa. Un groupe d'étudiants manifestait contre la mort de leurs camarades victimes de bavures policières. A cet effet, l'amphithéâtre Luc Jolom a été incendié par ses étudiants en colère. Regardez. Ces images sont tournées par téléphone. Ce lundi 9h, une vive tension s'observe sur le campus de l'université de Kinshasa. Décrit. C'est par d'autres témoins qui attribuent cette mort aux ailes de la police dans le contrôle du port des masques. Pour l'heure, la police nationale congolaise appelle au calme et poursuit les recherches pour retrouver l'auteur de cette balle de sommation qui est toujours en cavale. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police à Kinshasa, Silvano Kassongo, présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique de l'illustre disparu. Le Okatanga vient d'exprimer sa solidarité envers les forces combattantes au front vis-à-vis des victimes de l'éruption volcanique de Nihangongo. Une contribution financière a été remise au Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kienge par Gabriel Kiongo Ouakumwanza, président de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale du Okatanga répondit positivement à l'appel au soutien au phare d'essai lancé dans les cadres de l'état de siège et à la solidarité aux sinistrés de Goma, victimes de l'éruption du monde Nihangongo. Reçu à la primature ce lundi 26 juillet par le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kienge, Gabriel Kiongo Ouakumwanza, président de cette institution provinciale, a apporté au chef du gouvernement la contribution des élus et des forces vives du Okatanga. Lors de la dernière visite du chef de l'état à Louboumachi, il a lancé un appel à la solidarité avec nos frères du Nord Kivu, de l'Itouri, par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. Et nous avons pris la balle au bon, c'est-à-dire les élus du Okatanga et l'exécutif provincial du Okatanga pour répondre à cet appel du chef de l'état. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous venons de concrétiser notre réponse, raison pour laquelle je suis venu rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter aussi depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national, pour présenter au nom de tous les enfants du Okatanga toutes nos félicitations et toutes les bonnes chances. Donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas, nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'état. Par ailleurs, au même moment, il y a eu quelque chose qui est venu se greffer, c'est Nirangongo. C'est ainsi que les enfants d'une école chez moi, d'une école Bellevue, se sont aussi mobilisés pour m'amener une somme d'argent pour envoyer à leurs frères et sœurs du Goma. Et aussi nos petits et jeunes gens, les opérateurs économiques, ce sont des motocyclistes qui ont amené aussi leur cote-part, parce qu'ils doivent savoir que j'ai amené ça entre les bonnes. Cette contribution est une façon pour les députés provinciaux du Okatanga d'encourager les forces armées de la République démocratique du Congo d'aller de l'avant pour matérialiser le slogan Bendele Koyate de la campagne de soutien au Fardecé lancée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Évaluation de la mutation vers la télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Média a échangé de cette question avec quelques membres du gouvernement. La migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre au Congo Kinshasa, déjà possible dans 9 villes sur 54, veille du président Félix Tshisekedi, réunissait lundi 26 juillet 2021 autour du ministre de la Communication et Média, en qualité du président du comité en charge de cette question, c'est ministre du gouvernement Samaloukonde. L'évaluation de cette mutation depuis sa mise en place au centre de ces échanges des hautes portées. Depuis plusieurs années, vous savez que la République démocratique du Congo a pris l'engagement de passer du mode analogique au mode numérique. Une migration aussi bénéfique pour le gouvernement de la RDC. Migrer vers le numérique aiderait aussi à libérer des fréquences, fréquences qui représentent des revenus pour la République. Au ministre de la Communication et Média, d'ajouter. Lorsqu'on prend une chaîne analogique, les fréquences utilisées par des chaînes analogiques permettent aujourd'hui par exemple de faire le déploiement de la 4G. Et vous savez ce que ça représente la 4G en termes de coût. Et ce sont justement les réflexions qui seront faites pour que cet argent qui est absorbé par la vente des licences qui permettent aux sociétés des télécoms, aux sociétés qui exploitent l'Internet à haut débit d'utiliser, qui permettra de financer le processus. En faisant le point, ces ministres ont rélevé quelques difficultés. Dans le jour à venir, selon le ministre Patrick Mouyaya, ces membres du gouvernement Loukonde vont envoyer leurs experts qui par la suite mettront en place une ligne à suivre. Je pense que le ministre des Média l'a dit. Plus que déterminé à apporter des résultats aux questions prioritaires de la société, le gouvernement Samaloukonde fait de la migration totale du système de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre au Congo-Kinshasa sa priorité. Je propose de suivre à présent la formation de plus de 2000 inspecteurs OPJ à compétences restreintes. Pour aller loin, ménage sa monture. Dans sa quête de juste prix sur le marché, le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, s'est résolu de se doter des agents et fonctionnaires qualifiés capables d'effectuer sans complaisance le contrôle économique. Et en cas d'infraction, à la législation des prix et de la concurrence de faire subir au récalcitrant toute la rigueur de la loi. Pendant 7 jours, 200 participants, tous agents et fonctionnaires du secrétariat général à l'économie nationale et de la commission nationale de la concurrence, seront sur le banc de l'école pour acquérir les nouvelles techniques et devenir les officiers de police judiciaire à compétences restreintes en matière économique. Jusque-là, la République démocratique du Congo n'en a qu'une dizaine. C'est donc une formation qui tombe à pic. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, qui a ouvert ses travaux au nom du ministre Jean-Marie Kaloumbayouma, s'est dit satisfait. Le ministre s'est rendu compte qu'il y avait insuffisance d'OPJ qui pouvait dresser les PV chaque fois qu'il y a un travail de terrain qui s'est fait. Alors, cette formation est d'une très grande importance. Lorsqu'il y a déploiement du contrôle économique, il faudrait que dans chaque équipe qu'il y ait un officier de police judiciaire à compétences restreintes en matière économique pour constater les infractions à la législation économique et commerciale en vigueur dans notre pays. C'est la meilleure façon pour le ministre de l'économie nationale d'appliquer la gestion axée sur le résultat l'une des recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, au séminaire du gouvernement. Jean-Marie Kaloumbayouma s'y met pour armer les inspecteurs économiques qui vont l'accompagner dans l'assainissement des milieux d'affaires où l'impunité avait déjà élu domicile. L'état de droit doit donc être rétabli. Le saviez-vous ? Il faut payer plus de 25 frais à l'arrivée d'une cargaison au port de Matadi. Les importateurs se trouvent en face de plusieurs services lorsqu'ils veulent dédouaner leurs marchandises. Une situation qui serait à la base de la hausse de prix de plusieurs produits sur le marché. Pourtant, la douane congolaise semble être parmi les moins coûteuses en Afrique. C'est un reportage de Annie Mbalaka et José Baytombo. La République démocratique du Congo compte à ses jours plus de 80 millions d'habitants. Une population qui produit moins, contrainte à importer 90% des produits de consommation de base, automobiles, électroménagers et bien d'autres. Et pourtant, importer en RDC reste en casse-tête. Dans les ports du Congo central, comme dans d'autres postes frontières du pays, c'est souvent une flogée d'agents d'une dizaine de services, voire plus, qui ont l'œil rêvé sur les importateurs. Les frais de dédouanement coûtent les yeux de la tête. Un mal qui paraît plutôt être connu des tous. Pour ces déclarants, la douane en soi coûte moins cher. C'est plutôt la multiplicité des services qui influe sur les coûts de l'importation. La douane fait partie des éléments des diagrammes de l'économie. Le gouvernement devait commencer à révisiter la tarification douanière. Ça favorise l'augmentation des prix sur le marché. Voyez, ce sont des choses à révisiter, à revoir. Faut-il continuer à payer plus de 28 frais lorsqu'on importe un véhicule, par exemple, alors que sous d'autres issues, la administration douanière fonctionne dans les normes avec quatre services ? Et en République démocratique du Congo, Le décret-loi numéro 036-2002 du 28 mars 2002 détermine clairement les services habilités à œuvrer aux frontières de la RDC. Il s'agit de la DGN, DGDA, l'OCC et les services d'hygiène public. La ministre du Porte et Feuille, Adèle Kain-Damaïna, a présidé une réunion d'urgence avec les femmes du réseau des entreprises du Congo pour la prise en compte dans les instances de prise de décision. Angèle Maggiale-Alandou. Ces femmes qui ont répondu à l'appel de la ministre d'État en charge du portefeuille représentent l'échantillon. Des battantes qui évoluent avec professionnalisme au sein des entreprises publiques. Des femmes qui réunissent les atouts nécessaires pour être nommées mandataires. Elles ont besoin d'une interlocutrice auprès du président de la République. C'est lui-là même qui tient à la promotion de l'être féminin dans les instances des prises de décision. Elles ont des parcours élogieux. De 10 à 20 ans, voire 25 ans de service, une compétence avérée. Ces femmes savent parfaitement faire valoir leur capacité managériale. Elles peuvent très bien gérer. Dans les postes décisionnels des entreprises, il y a très très peu de femmes. Le RFC compte parmi elles des femmes expertes qui maîtrisent les entreprises. Nous sommes venus pour que lors des nominations des mandataires dans les entreprises, qu'on tienne compte de la femme experte. L'expérience a démontré qu'elle est placée à la tête des institutions. Elles s'en sortent la tête haute. Ces femmes ont géré avec sériosité et expertise. Elles savent lutter contre la corruption et la fraude. Le numéro 1 du portefeuille, Adèle Caïnda Maïna, les a exhortées à travailler davantage afin qu'elles soient partisanes de la Révolution 20. Savoir lier la parole à l'acte. Ce sont de nous plaindre, ce sont de nous justifier, mais agissons. Nous devons ensemble travailler pour mener les plaidoyers. Les réseaux des femmes des entreprises du Congo reçus à 6h11 ce jour étaient comblés d'avoir appris la notion de la gestion du temps. Lancement officiel de la campagne dénommée Revite. Entendez, repensons nos villes, villages et territoires. La campagne a été lancée par le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando, au cours d'une conférence de presse et une à l'hôtel du gouvernement en vue d'inciter les Congolais à construire et à développer leur province d'origine. Jojo Ndib. La majeure partie des Congolais n'ont pas d'habitation dans leur propre village d'origine. Répensons nos villages, villes et territoires. Revite est une campagne qui vise à revaloriser notre territoire national. C'est le ministre d'Etat à l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, qui a lancé officiellement cette campagne de sensibilisation en ces termes. Répenser la politique de l'aménagement du territoire devient donc une nécessité si pas inopérative. Par sa définition, Revite appelle à mûrir les sens de la responsabilité nationale ainsi que la conscience patriotique et pensons qu'au jugé de manière inclusive vient donc démontrer que la part de chacun de nous est indispensable. Ce programme identitaire a pour objectif essentiel d'encadrer les actions d'investissement des Congolais résidents et des Congolais résidents à l'étranger afin que ces sites contribuent au développement des villages, villes et territoires. Cette campagne qui intervient 48 heures après la clôture du séminaire des membres du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à tout prix à la modernisation des villages, villes et territoires. Pour le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire, cette initiative est du président de la République. Elle s'appuie sur quatre piliers, à savoir la politique d'aménagement du territoire, la loi sur l'aménagement du territoire, le schéma national et le guide méthodologique. Tout Congolais doit marquer d'une empreinte indélibile sa province, comme l'indique ce logo. 5 communes du district de Mohamba vont bientôt bénéficier de la desserte en eau de l'usine de captage et de pompage d'eau de Lembaimbu, qui est encore en construction. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukaleng, s'y est rendu pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Regardez. Les travaux de l'usine de captage et pompage d'eau de Lembaimbu ont largement évolué. Quelques derniers réglages doivent être effectués avec l'entreprise Kanoï-Hundai et d'autres ministères qui interviennent dans l'exécution de ce projet. 5 communes du district de Mohamba en sont bénéficiaires. C'est le constat du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukaleng au terme de son inspection. Accompagné du directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaye, le ministre en charge des Ressources hydrauliques et électricité, a précisé que la concrétisation de l'usine de Lembaimbu reprend à la vision du chef de l'Etat pour l'amélioration du social de la population. Je suis bien content déjà de l'avancée des travaux car effectivement la plupart des travaux sont déjà très très poussés. Il y a des petits ajustements que nous devons faire au niveau du ministère ainsi qu'avec mon collègue et c'est quelque chose qu'on va s'assurer que ce soit absolument fait. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette partie du projet ainsi que la partie construction du réservoir soient finalisées le plus tôt possible pour que la population, une partie de la population de Kinshasa puisse être desservie en eau potable. La phase de construction du réservoir nécessite la délocalisation des maisons environnantes, la population est déjà acquise à cette projection. Vers l'électrification de la province du Kassai oriental, un protocole d'accord a été scellé entre le gouvernement provincial et la SNEL-SA. Yvette Makoutima. La Société nationale d'électricité SNEL-SA passe à l'action de l'électrification de la province du Kassai oriental. Un accord a été signé entre les gouverneurs intérimaires de cette province, Mme Jeannette Longamuswamba, et la SNEL-SA, représentée par son chef de cellule évaluation et reporting, l'ingénieur Emmanuel Ngoïmoulangou. Ceci pour matérialiser ces vastes projets du gouvernement central. La province du Kassai oriental éprouve beaucoup de difficultés en énergie électrique, car seule la ville de Mboujimaï est alimentée partiellement par trois centrales thermiques de la minière de Bakwangamiba, notamment Lubilangie 1 et 2, ainsi que Tchala 1. Ces trois centrales thermiques ne produisent que 4,8 MW sur 18 MW de la capacité installée. Sur ces, l'Amiba s'étail la part du lion pour sa production industrielle, tandis que la population ne bénéficie que du reste et de la part de cette énergie électrique. C'est-à-dire les clauses, nous avons d'abord en fait, nous devons construire la ligne qui va quitter Tchiboué, Ambojimaï et vers Kavé-Kamouang. Cette ligne de transport d'énergie électrique de sa CIM va se concrétiser avec ce partenariat, c'est-à-dire les autorisations nécessaires pour qu'on construise doivent provenir de la province. La SNEL-SA compte réduire les déficits d'électrification des poches noires et la série de délestages dans la ville de Mboujimaï avant d'électrifier toute la province du Kassa oriental. Le secrétariat général à la recherche scientifique a reçu la visite du ministre de tutelle, José Mpanda Kabangou. Ce dernier a sollicité l'expertise de son administration pour la réussite de sa mission. L'ambiance était de fête ce lundi 26 juillet 2021 au secrétariat général à la recherche scientifique. Le ministre de tutelle était en visite. Les agents et cadres ont salué sa présence. José Mpanda Kabangou s'y est rendu quelques jours après la clôture du séminaire d'immersion des membres du gouvernement. Après le parcours des installations, il a lancé un appel à la conscience au travail. José Mpanda Kabangou compte sur l'administration en tant qu'organe technique pour atteindre les objectifs escomptés. Un ministère qui ne travaille pas avec son administration ne peut pas faire quelque chose. La mission principale c'est que nous puissions identifier avec vous un contrôle, un audit administratif et financier dans chaque centre et site de recherche puisqu'il y a beaucoup d'incorérences dedans. Aussitôt après, le patron de la recherche s'est dirigé tour à tour vers la direction de corps des inspecteurs et à l'Institut géographique du Congo. José Mpanda Kabangou a instruit le directeur général de l'Institut géographique du Congo à faire déguerpir les garages construits sur le site avant tout acte engageant l'Institut. C'est un locataire, il a des droits. Il n'a pas acheté la terre de l'IGC et au moment où on lui demande de partir, il va partir. On va suivre les procédures. Le ministre dit que je suis un des GEC qu'il y ait beaucoup d'initiatives et c'est bon, mais il y a des procédures qu'on a violées. Cette visite est un signal fort qui marque le début de l'application des résolutions du séminaire du gouvernement. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Tenez bon, la température ressentie ce matin à Kinshasa est de 22 degrés Celsius avec des brouillards. Restez branchés, l'actualité continue sur nos antennes. 13h30, Tétis, Samba, au revoir et à la prochaine.